Au Taillon-Médorque, cela fait des années qu'on attend cette déviation. 37 ans exactement. L'actuel maire le sait bien. En 1982, je m'en souviens parce que c'est mon année de naissance. C'est en 1982 que ça a été inscrit pour la première fois dans les schémas d'aménagement du territoire. Mais depuis, la situation n'a fait qu'empirer. Aujourd'hui, ce sont plus de 20 000 véhicules qui traversent chaque jour la commune, dont 1 500 poids lourds. Pour les habitants, l'air est devenu irrespirable, sans parler des nombreux accidents. Alors pour les deals, la vie favorable du CNPN, c'est forcément une très bonne nouvelle. C'est une grande victoire et une immense joie, un grand soulagement. Qu'est-ce que ça va changer ? Dans un premier temps, pas grand-chose, parce que déjà nous avons deux ans à attendre avant la livraison des travaux. Il va falloir qu'on reste vigilants pendant tout ce temps, bien entendu. Les camions sont toujours là. Et c'est surtout que ce n'est qu'une première étape dans le schéma de mobilité globale de la commune. Ça ne va pas régler tous les problèmes. Mais c'est une pièce majeure à laquelle va venir s'ajouter la mise à deux fois deux voies de la 1215. Pour les associations environnementales qui ont fait stopper le projet en 2015, c'est au contraire une catastrophe. Là, le CNPN a fini par céder sous les pressions multiples. Mais bon, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est une annonce de la future bétonisation de tout le secteur. C'était un spot qui était extraordinaire en Gironde. C'était un des spots les plus riches en Gironde en matière de biodiversité. Sur 7 km, il y a 98 espèces protégées qui vont être impactées. C'est dramatique pour la biodiversité. Mais le CNPN a conditionné son avis favorable à l'engagement du département à prendre des mesures pour justement protéger cette biodiversité. Par exemple, des passages souterrains qui permettent avec des banquettes au loutre ou au vison de passer. Il y a aussi des passages pour les papillons également de manière à ce qu'ils suivent une plante particulière et qu'ils puissent éventuellement se reproduire également puisque c'est un petit peu particulier. L'azuré de la sanguissorbe ne se reproduit qu'à cet endroit avec une plante et une fourmi particulière. Donc nous essayons de mettre en place toutes les conditions pour garantir le maintien et le développement des espèces. Des mesures qui alourdissent de 2 à 3 millions la facture, évaluée à 23 millions d'euros. Les travaux de défrichement de cette voie de près de 8 km en pleine forêt ont déjà commencé en 2014. Des ouvrages d'art ont même été construits. Le chantier pourrait donc reprendre dès l'automne. Il n'attend plus que l'arrêté préfectoral l'autorisant.